L'Antichrist et l'Apocalypse Bonjour, nous terminons ce parcours biblique par un bref aperçu sur les derniers temps, l'Antichrist et l'Apocalypse. Il est difficile de tout résumer, d'autant plus que j'en ai fait l'objet d'un livre spécial qui s'appelle « La venue glorieuse du Christ ». Tout d'abord, les chrétiens prient et espèrent le retour du Christ. Dans saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22, « Viens Seigneur ! » Apocalypse, verset 22, verset 17 ou verset 20, « Viens Seigneur, viens ! Nous attendons son retour, sa venue glorieuse. » A travers cette simple prière, nous n'avons pas encore bien dit ce que sera cette venue glorieuse. Venons-en tout d'abord à des considérations de base qui évitent des erreurs. L'Église n'entrera pas dans la gloire, l'humanité n'entrera pas dans l'éternité, sans passer, comme le Christ, par la passion, par la croix. Nous avons vu dans le parcours biblique, « Il faut que le Fils de l'homme souffre, meurt et ressuscite. » Eh bien, le Fils de l'homme, nous avons aussi expliqué que c'est un collectif, que c'est nous qui sommes incorporés au Christ. Eh bien, nous, nous n'entrerons pas dans la gloire, sans passer non seulement par la mort individuelle, mais par cette épreuve de toute l'Église et de toute l'humanité. En effet, la situation dramatique du monde, qui est tout entier, gît au pouvoir du mauvais. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 19. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8. L'homme est engagé dans un dur combat qui durera jusqu'à la venue glorieuse du Christ. Il y a donc une erreur à éviter qui est l'imposture de l'Antichrist. L'Antichrist va vouloir prétendre apporter un salut sans le Christ, et avant, en tout cas, avant son retour glorieux. Alors, l'Antichrist va se prendre pour Dieu. Il veut devancer la venue glorieuse du Christ, et il veut se prendre pour le Christ. Il veut se prendre pour Dieu. C'est une imposture. Et cette imposture, elle existe sous plein de formes différentes. Dans le livre, je donne l'exemple du communisme. On a prétendu sauver le monde sans le Christ, et en persécutant l'Église. Et ça a fait 50 millions de morts. Mais il y aurait plein d'autres exemples à donner. Le catéchisme nous dit, cette imposture antichristique se dessine, déjà dans le monde à chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique, qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle, à travers le jugement eschatologique. La venue glorieuse du Christ, eh bien, ce sera un jugement. Le jugement. Nous expliquerons que ce sera le jugement, eh bien, le jugement dernier, est, mais il y a différentes interprétations possibles encore. Le Christ a averti dans l'Évangile, il surgira en effet des faux messies et des prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Donc, attention aux prodiges. Prodiges obtenus par la magie, prodiges même des séductions d'une science, mais d'une science utilisée contre les commandements divins. Attention aux prodiges. Les auteurs du Nouveau Testament nous disent aussi « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? » Donc là, on a une définition beaucoup plus précise de l'Antichrist. Il nie que Jésus soit le Christ. Le voilà l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 22. L'Antichrist va s'opposer à la foi en l'incarnation, bien sûr. Il y a donc un avant et un après Jésus-Christ. Faites attention à cela. Avant le Christ, toutes les sagesses, toutes les religions pouvaient être considérées comme des semences du Verbe, comme des préparations à l'Évangile. Un petit peu, si vous voulez, comme des petits anciens testaments, sans être tout à fait l'Ancien Testament quand même. Parce que Dieu a quand même, dans son dessein, choisi un peuple avec une pédagogie précise. Mais l'Église a toujours reconnu des éléments de sagesse chez les païens. Une préparation. Seulement après le Christ, eh bien, ceux qui ont connu le Christ et qui l'ont rejeté se situent non pas dans une position de préparation, mais bien, aussi et surtout, d'opposition. D'opposition. Alors, première lettre de Jean, chapitre 2, verset 18. « Vous avez entendu dire que l'Antichrist doit venir. Et déjà maintenant, beaucoup d'Antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. » Alors, dans la perspective du rejet du Christ, eh bien, on va produire des messianismes politiques. On va garder l'idée d'un salut du monde, mais on va vouloir le faire, eh bien, sans le Christ et sans sa croix. Déjà, les apôtres avaient eu beaucoup de difficultés à accepter que le Christ doive monter à Jérusalem, y souffrir et mourir sur une croix. Mais après le Christ, eh bien, beaucoup d'hommes ont eu du mal à accepter cette perspective. Et donc, ils ont rêvé de messianisme politique, c'est-à-dire d'un salut du monde sans le Christ et sans sa croix. On a donné l'exemple du communisme, on peut aussi donner l'exemple de l'islam. Par exemple, la Sourate 9, verset 5, contient des éléments nettement antichristiques. Sauf qu'il ne faut pas réduire l'islam à de tels versets, bien sûr. On peut prendre aussi l'exemple du gourou d'une secte. Eh bien, à une petite échelle, un gourou, eh bien, il se prend pour le Christ, en quelque sorte. Il veut avoir son autorité et son pouvoir, alors qu'il faut adorer. Le Christ est respecté. Sa place. Alors, toutes ces œuvres produisent des œuvres de mort, et c'est grave. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples. Chaque fois qu'une fausse idéologie produit des œuvres de mort, c'est grave non seulement pour la vie du monde maintenant, mais c'est grave dans l'éternité. Car l'Évangile, elle nous dit, Jean, chapitre 3, verset 20, « Quiconque, en effet, commet le mal et la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. » Autrement dit, eh bien, si on est dans une logique de l'antichrist, et que l'on produit des œuvres de mort, eh bien, quand le Christ reviendra, nous n'irons pas à la lumière. Et donc, c'est bien notre éternité qui est en jeu. Donc, nous avons dit que l'Église doit passer par une épreuve finale. Et Jésus a insisté. Luc, chapitre 18, verset 8, Matthieu, 24, verset 12. Et saint Paul résume, deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 12. On va lire le passage en entier. On doit venir l'apostasie. Et, nous dit saint Paul, « Se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors, l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la puissance de sa venue. » Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre de puissance, de signes et de prodiges mensongers. Donc, aussi, des choses qui peuvent nous sembler extrêmement positives. Pour séduire, l'impie, l'être perdu, va nous parler de paix, de sécurité, de science. Alors, sa venue sera marquée par toute espèce d'œuvre de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà saint Paul. Toujours dans l'esprit de l'Évangile, que nous avons beaucoup lu dans ce parcours, le pape Benoît XVI donne aussi cette réflexion. La violence n'instaure pas le royaume de Dieu, le royaume de l'humanité. C'est au contraire l'instrument préféré de l'Antichrist, même avec une motivation religieuse idéaliste. Elle ne sert pas à l'humanité, mais à l'inhumanité. Alors, développons l'Apocalypse. C'est un peu difficile de résumer cet ouvrage, mais nous allons prendre simplement les choses dans l'ordre des chapitres. L'Apocalypse se présente comme une révélation. Est-ce qu'elle ajoute quelque chose à la révélation de Jésus ? Non. Nous allons voir qu'elle reprend les thèmes qui sont déjà présents dans l'Évangile. Le ton est donné dès le début par une perspective trinitaire de grâce et de paix. Jean, aux sept églises d'Asie, c'est bien sûr pour son époque, mais c'est aussi symbolique pour l'ensemble de l'Église. Grâce et paix vous soient données. Donc l'Apocalypse est un livre pour la paix, pour la vie de la grâce, pour l'espérance. Alors, grâce et paix vous soient données par Il est, Il était et Il vient. C'est le nom de Dieu. Par les sept esprits présents devant son trône. Alors, est-ce qu'il veut parler des sept archanges ? Sans doute. D'autres auteurs disent que c'est une façon de parler de l'Esprit Saint. Peut-être. « Et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. » Le prince des rois de la terre. Apocalypse 1, versets 4 à 5. Alors, l'image des sept esprits fait en fait référence au prophète Zacharie. Zacharie, qui a la vision du temple céleste avec son lampadaire d'or portant sept lampes. Chapitre 4, verset 2. La raison pour laquelle Jean a accordé tant d'importance à ce texte obscur de Zacharie se trouve probablement dans le message central de ce prophète. Au verset 6 du chapitre 4. « Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur Sabaoth. La référence à ce prophète Zacharie continue lorsque Jean dit que les deux témoins sont deux oliviers. » Au chapitre 11, versets 3 et 4. L'image dit qu'ils sont moins avec l'huile de l'Esprit Saint. De la même façon, les sept églises sont représentées par sept lampadaires d'or. Au chapitre 1. « Que les sept esprits allument pour les envoyer en mission sur toute la terre. » Donc, on a une connotation toujours avec l'huile. Les oliviers, l'huile, les lampes. C'est un arrière-fond d'image qui vient de Zacharie. Plus précisément, en comparant les deux témoins à deux oliviers qui se tiennent devant le maître de la terre, l'Apocalypse fait référence au texte de Zacharie où les deux oliviers se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Toujours au chapitre 4 de Zacharie. Pour Zacharie, ces deux témoins, c'est Josué et Zorobabel. Autrement dit, deux chefs civils, Zorobabel et religieux, Josué, qui seront à la tête du peuple au retour d'exil. Mais pour Jean, le voyant de Patmos, il aurait vu une sorte d'équivalent pour les derniers temps. Alors, autre point commun avec l'Évangile, à quoi l'Apocalypse n'ajoute rien au sens du contenu de la foi, mais qu'elle ajoute au niveau de l'espérance, au niveau de la prière, au niveau de la paix. Alors, Jésus, dans l'Apocalypse, est désigné comme l'agneau. Comme l'agneau. Cette expression revient tout le temps. Or, cette expression est présente fortement dans l'Évangile de Jean. Dès le début, Jésus est désigné comme l'agneau de Dieu par Jean Baptiste. Chapitre 1, verset 36. Et à la fin de l'Évangile, on ne lui brise pas les eaux parce que c'est l'heure du sacrifice pascal à l'heure où l'on sacrifie les agneaux. Jean, chapitre 19, verset 31-37. Et donc, l'Apocalypse nous dit, bien, voici, il vient avec les nuées, chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Apocalypse 1, verset 7. On a donc le thème de l'agneau qui revient. Et on a une adoration de l'agneau. Une adoration de Dieu le Père et une adoration et une adoration du Christ agneau. Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance car c'est toi qui créas l'univers. Apocalypse 4, verset 11. On rend honneur à Dieu le Père. Et au Fils, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu fus égorgé et tu racheta pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toutes races, langues, peuples et nations. Apocalypse 5, verset 9. On adore le Christ en tant qu'agneau immolé. Autrement dit, on l'adore dans son précieux sang. Alors, le livre, le livre scellé contient l'explication de l'histoire du monde qui est un vaste exode où des fléaux tels les plaies d'Egypte doivent libérer le peuple de Dieu pour le conduire au ciel. Attention à cette dynamique de l'exode qui est la clé pour interpréter tous ces premiers chapitres de l'Apocalypse, chapitres 6, 7, 8 où on voit tous ces fléaux, toutes ces catastrophes. Non, ce n'est pas fait pour faire un film hollywoodien. C'est fait pour nous dire de même que Dieu a libéré son peuple de l'Egypte par les plaies qui ont secoué Pharaon jusqu'à ce qu'en un sens il lâche. Et bien, de la même manière, le monde dans les derniers temps sera secoué par des fléaux jusqu'à ce qu'il y ait cette ultime libération, cette grande délivrance. Alors, il y a donc une dynamique de l'exode et puis au chapitre 7, il y a quelque chose qu'il faut bien expliquer. Jean apprend, donc il entend combien seront sauvés ? 144 000. Apocalypse 7, verset 4. 12 000 de chaque tribu. C'est un recensement, le recensement en quelque sorte d'une armée. Mais, est-ce qu'il voit une armée ? Non. Il voit une foule innombrable de toutes nations, races et peuples. ils avaient lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et ils ont une palme à la main. Autrement dit, ils sont martyrs. Donc, d'une part, ils se sont purifiés par l'adoration du précieux sang du Christ. Et d'autre part, ils sont martyrs avec toutes les formes de martyrs. Ceux qui sont persécutés physiquement et ceux qui sont persécutés moralement ou médiatiquement, etc. Ils ont une panne à la main. C'est une foule de toutes nations. Ce n'est pas une armée. Ce n'est pas 144 000, c'est un symbole. Si vous voulez, Jean entend toutes les réminiscences bibliques. Mais, ce qu'il voit, c'est une révélation vraiment, celle qui lui vient de Jésus. Jean connaît toute la tradition de l'Ancien Testament avec les douze tribus d'Israël, mais ce qu'il voit, c'est l'Église nouvelle. Donc, alors, on a dit qu'il y avait eu des cataclysmes. Et puis, curieusement, les gens ne se convertissent pas. Apocalypse 9, verset 21. ils n'ont abandonné ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. On voit comme c'est actuel. Est-ce que la sorcellerie n'est pas actuelle ? Est-ce que les rapines, y compris financières, monétaires, ne sont pas actuelles ? Les fléaux n'ont pas arrêté cela. Mais si on continue, au chapitre 11, viennent justement les deux témoins dont on a parlé déjà, chefs civils ou religieux. Ils sont pénitents, ils sont vêtus de sacs, ils dérangent par leurs paroles et ils meurent martyrs. Mais ils sont élevés au ciel tandis que la terre tremble. Et c'est alors, écoutez bien, que les survivants saisis d'effroi rendent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11, verset 13. Autrement dit, ce que les fléaux et les catastrophes n'ont pas obtenu, eh bien, le martyr de ces deux témoins, deux ou quinze ou trois cent mille, l'obtient. Si vous voulez, ces deux témoins sont peut-être deux personnages historiques, mais ils sont aussi le reflet de toute une foule de martyrs, bien sûr. Il y a une lecture individuelle des deux témoins et puis en même temps une lecture, comme on dit, corporative. Alors, chapitre 11, on a fini, chapitre 12, on a l'impression qu'on recommence la lutte. Une femme dans le ciel, elle enfante face au dragon qui veut prendre son enfant. L'enfant est élevé au ciel et puis le dragon lutte contre ses autres enfants qui gardent et pratiquent les commandements de Dieu. Verset 17. Autrement dit, on reconnaît dans cette femme l'église, Marie, mère de Jésus, l'église mère de tous ses autres enfants qui gardent les commandements divins et la lutte contre le dragon. Or, la femme est emportée dans un refuge au désert où elle est nourrie avec la manne pendant un certain nombre de jours, ce qui signifie que les épreuves ont toujours une fin. Les épreuves nous semblent parfois bien longues, bien dures, mais l'Apocalypse nous dit les épreuves c'est un certain nombre de jours. Ce n'est pas toujours. Dieu entend, Dieu exauce, Dieu est roi, Jésus est victorieux. Donc l'exode se poursuit, on arrive au chapitre 15. « Je vis une mer de cristal et ceux qui ont triomphé de la bête debout sur la mer. Ils chantent le cantique de l'agneau. » Donc l'image de la mer, on reconnaît l'image de la mer rouge. Et on a le cantique, le cantique de Myriam à la fin d'Exode, le cantique de Moïse. Alors on continue, Apocalypse chapitre 17. Étonnant, Babylone, symbole du mal, de la corruption, s'effondre. Comment est-ce qu'elle s'effondre ? Attention, est-ce qu'elle est prise d'assaut par des croisés chrétiens ? Non. Elle s'effondre parce qu'elle est prise en dégoût par la bête et le faux prophète. Autrement dit, Babylone, on voit bien cette symbolique du commerce, de la perversion, de l'impureté, s'effondre, prise en dégoût par la bête, par le système, par l'idéologie qu'il a suscité, par les démons qui l'ont suscité. Elle s'effondre. Alors, Apocalypse 18, verset 4. Sortez, mon peuple, quittez-la de peur que, solidaires de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Voilà. Il faut sortir des systèmes au bon moment. Jésus, tel un cavalier fidèle et vrai, vient comme roi des rois. Apocalypse 19, 16. Roi des rois. C'est donc bien pour quelque chose, pour la terre, pour la civilisation. Il vient comme roi des rois. Il vient. C'est sa venue, sa venue glorieuse. son retour. Son règne est le prélude de la fin, car bientôt, tout est exterminé. Commence alors un mystérieux millénaire qui a fait couler beaucoup d'encre, alors qu'il est si simple de le considérer comme la transposition communautaire du jugement particulier. Dans le jugement particulier, il y a place pour une rencontre avec le Christ, ce qu'on appelle la bonne nouvelle aux défunts. Jean 5, verset 25, première lettre de Pierre, chapitre 4. Alors, si on transpose ce qui est vécu au plan individuel, au plan communautaire de toute l'humanité, il faut bien qu'au moment de la fin, des derniers temps, il y ait une rencontre avec le Christ et quelque chose qui est de l'ordre de la bonne nouvelle. Avant, une ultime tentation. On sait bien que les défunts vivent une ultime tentation. Alors, jusque-là, on n'est pas encore très précis, mais alors, l'Apocalypse développe deux images complémentaires qui, dans le texte grec, ne sont pas coordonnées par ensuite, mais par simplement « et », en grec « kaï ». Donc, ces deux images peuvent aller ensemble, peuvent signifier la même réalité, mais vu du côté temporel et vu du côté spatial. Du côté temporel, mille ans, d'où l'image du millenium. « Mille ans qui sont comme un jour », explique Saint-Pierre. « Mille ans sont comme un jour ». Donc, attention, un millenium, ça veut dire sur la terre quelque chose qui se passe et qui est extrêmement positif. La terre étant délivrée de l'influence de la bête et du faux prophète qui sont jetés en enfer. Il y a donc bien le jugement qui est commencé. on n'est pas en train de faire l'hérésie dont on a parlé au début, c'est-à-dire de rêver d'un monde parfait, d'une royauté du Christ, si vous voulez, avant sa venue glorieuse. Non. Nous sommes bien dans le temps de la venue glorieuse, le Christ roi des rois est venu il y a ces mille ans qui sont comme un jour, c'est très mystérieux, et le jugement est commencé, sont jetés en enfer la bête et le faux prophète et bien sûr tous leurs suppos. L'autre symbolique c'est celle de la Jérusalem céleste, elle descend du ciel, si elle descend du ciel c'est pour la terre. C'est encore une image de même que mille ans sont comme un jour, la Jérusalem céleste est grande comme la terre entière, bien sûr. N'imaginez pas comme on l'a imaginé ici ou là que ce soit telle ou telle ville. Jérusalem ou Florence, on pensait que c'était Florence à une certaine époque ou d'autres lieux. Donc, comprenez bien que l'Apocalypse est un langage symbolique. Et puis, on arrive donc à la finale avec la prière. Et puis, chaque fois que l'on parle de la venue glorieuse du Christ, en fait, dans mon étude, j'ai montré qu'on en parle sept fois, eh bien, chaque fois qu'on en parle, eh bien, il y a un passage vers l'éternité. Le Christ vient et ce n'est pas pour qu'on reste sur la terre, c'est pour quelque chose de beau sur la terre, en même temps qu'un jugement, une vivification, jugement que redoutent les méchants, vivification qu'attendent les justes et transition, passage vers l'éternité. Alors, la difficulté vient du fait que chaque génération est en réalité concernée. Chaque génération, eh bien, meurt et donc passe vers l'éternité. Donc, pour chaque génération, il y a, en quelque sorte, un jugement, une mort, un passage vers l'éternité. Chaque génération a sa bête et son faux prophète. Chaque génération voit sa bête et son faux prophète jetés aux enfers. Pour prendre l'époque moderne, eh bien, toutes les idéologies. L'idéologie du nationalisme, elle a fini. L'idéologie du communisme, eh bien, elle a fini. Et tout, et c'est vrai comme ça pour tout. Mais ça vaudra aussi pour la dernière génération. Alors là, ça vaudra de façon très spécifique. Ce qui est difficile pour nous, surtout les chrétiens d'origine latine, c'est que saint Augustin, qui est un peu le pilier de la théologie latine, au début de sa prédication, dans le serment 259, suivait encore les premiers pères de l'Église, saint Irénée. Mais à la fin de sa prédication, dans la cité de Dieu, eh bien, il condensait, il confondait, en quelque sorte, le jugement dernier au moment de la venue glorieuse du Christ et la fin du monde, la mort du monde. tandis que les premiers pères de l'Église et notamment saint Irénée dans le traité contre les hérésies, dans un long chapitre, chapitre 5, qui est fort détaillé, nous invite à considérer une histoire de la fin, un processus avec l'antichrist, la venue glorieuse qui est en même temps vivification des justes et jugement des mauvais, avec un royaume des justes qui prépare l'humanité à l'entrée dans l'éternité. Notre parcours biblique a cette particularité d'avoir voulu donner à la fin de chaque chapitre une cohérence de la révélation, notamment par une approche fréquemment mariale. Après tout, si l'Ancien Testament nous conduit à accueillir l'incarnation, l'incarnation s'est faite par Marie. Alors, comment faire l'actualisation, la cohérence de la révélation d'un point de vue marial dans ce chapitre qui concerne les derniers temps ? Eh bien, nous savons que l'Apocalypse ou l'Évangile de Matthieu nous parle de la venue du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, les nuées. Les nuées sont le symbole de l'Esprit-Saint. Si vous voulez une vaste pentecôte. Au moment de l'Annonciation, eh bien, Marie est recouverte de l'ombre du Très-Haut, de la nuée. L'Esprit-Saint est venu sur elle. Eh bien, à la fin des temps, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ce que nous dit un saint qui nous dit « Quand sera que viendra ce déluge de feu du pur amour ? » Et en parlant à Marie, « Que vous devez allumer sur toute la terre d'une manière si douce et véhémente que toutes les nations » Il parle à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. « Que toutes les nations, les Turcs, les idolâtres et les Juifs, même, en brûleront et se convertiront. » Voilà, l'espoir d'une évangélisation universelle. Bien sûr, en fait, la venue glorieuse du Christ sera cette évangélisation universelle que tous les cœurs droits accueilleront avec douceur et amour. Le retour du Christ se fait sous le vocable du Fils de l'homme et l'on peut dire que la Vierge Marie étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. Voilà. Merci pour ces mystiques qui nous parlent encore aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage MFP.